Bonjour à tous et bienvenue sur CV Math. Problème de l'avant 16.10 Dans un triangle abaissé, les droites passant par les sommets B et C et les lieux des côtés opposés sont perpendiculaires. Si AB² plus AC² est égal à 500 cm², quel est l'engueur de BC ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, petite explication, les droites passant par les sommets B et C et les lieux des côtés opposés sont des médianes du triangle issu du point B et issu du point C. On va faire une figure sur GeoGebra. On va placer 3 points pour former un triangle. On va tracer I milieu de AC, J milieu centre de AB, et on trace les segments JC et IB. Alors, il faut que ces droites soient perpendiculaires, donc on va mettre un angle. Voilà. Ici, nous avons les deux médianes perpendiculaires, et donc c'est la figure qu'on le souhaite. On va noter H, ici, l'intersection des deux médianes, et donc on va calculer la longueur BC, sachant que AB² plus AC² est égal à 500 cm. Bien, voilà la figure qu'on a tracée sur GeoGebra. On va noter HIx et HJ, donc on sait que HI est égal à 1 tiers de IB. Donc, HI est égal à 2 tiers de IB. HB est égal à 2 tiers de IB. Donc, HB est égal à 2 fois HI, donc est égal à 2 fois X. Pareil pour HJ. HJ, JC, 1 tiers de JC. HC est égal à 2 tiers de JC. Donc, HC est égal à 2 fois HI, donc BC², BC², c'est égal à HB² plus HC², nous avons un triangle rectangle en H. Donc, HB est 2X, le tout au carré, plus HC², le tout au carré. 4X² plus 4X² plus 4Y², ou encore 4X² plus Y². JB², JB², eh bien c'est Y², c'est JH² plus HB². JB², donc, JB², c'est égal à 2JB, le tout au carré. JB², c'est égal à 2JB, le tout au carré. JB², c'est égal à 2JB, le tout au carré. JB², donc, JB², c'est égal à 1,5 de AB, donc AB² est égal à 2JB², donc 4 fois Y² plus 4X². De même pour IC², de même pour IC², IC², et bien c'est IH² plus HC². ici, nous avons bien encore un triangle rectangle, et donc IH², c'est X², HC, c'est 4Y². donc ici, on a plutôt 2Y de tout au carré, c'est égal à X² plus 4Y². Et même remarque, I du lieu de AC, donc AC², c'est égal à 4X² plus 4Y². On sait maintenant que AB² plus AC², c'est égal à 500. Donc AB², 4Y² plus 4X² plus 4Y², c'est égal à 500. Alors ici, nous avons 4Y², donc 20Y² plus 4X² plus 16Y², ça fait 20X², c'est égal à 500. Donc ici, nous avons X² plus Y², on divise par 20. 500 divisé par 20, 500 divisé par 20, ça nous fait 25. X² plus Y², il y a 500 divisé par 20, c'est égal à 25. Donc ici, on sait que X² plus Y², c'est égal à 25. Donc on peut remplacer ici, BC², c'est égal à 4X25, c'est égal à 100. Et donc, BC est égal à racine carrée de 100, ce qui est égal à 10 cm. Voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenez au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBBAT. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501